Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique On n'a pas de tech proche d'être prise Il a paru à Séville, ok très bien Donc du coup on va pouvoir commencer à s'occuper nous de développer un peu notre pays Alors, le plus évident ce serait de développer la capitale Le problème c'est que c'est des montagnes et que ça coûte une blinde Après on aurait éventuellement là C'est des terres arides, c'est un peu moins cher, enfin c'est que 4 moins cher techniquement C'est quand même 5 et plus 15 à cause des terres arides donc c'est pas ouf Les déserts côtiers 35% également Ça c'est de la steppe Entre les steppes et arides c'est 15% Ici on n'est que, on est en montagne plus arides quand même Mais c'est la capitale qui baisse, croissance dans la capitale, prospérité, renaissance Euh, ouais C'est du marais 25 plus 15 Ça c'est trop proche L'avantage de la capitale c'est que c'est plutôt central Ici ça coûte beaucoup trop cher parce que c'est déjà quasiment 40 Et il faut qu'on développe notre capitale Après ça pourrait être intéressant de bouger la capitale ailleurs, lentement Comme vous me l'aviez proposé Le problème c'est qu'ici c'est beaucoup trop proche des mamelouks Et en plus là on a un fort, on a vu que ça nous a quand même beaucoup beaucoup aidé D'avoir la capitale dans cette zone là Parce que si on n'avait pas eu ça, les mamelouks l'auraient assiégé On serait tombé comme un fruit trop mûr Donc je pense qu'on va développer Mine de rien c'est quand même déjà à 12 Et ça coûte que 60 C'est pas si cher On va poser un petit encouragement au développement Voilà Est-ce qu'on peut faire des trucs avec eux ? Ouais on peut leur accorder des chartes Ça va coûter encore un petit peu moins cher Et on est parti Donc on va claquer quelques points Alors on va commencer par ça parce qu'on en a Hop on va afficher le colonialisme Voilà et là on va pouvoir Claquer nos fameux points admin qu'on gardait de côté Voilà bon On est monté à 32% C'est pas si mal C'est pas si mal c'est pas si mal Donc là notre colon va arriver On va voir si on peut se le permettre Assez rapidement Et on peut se le permettre On va essayer d'améliorer nos relations avec lui Pour éventuellement pouvoir proposer un partage de connaissances à terme Et on va regarder comment ça se passerait par la J'ai fait un réseau d'espionnage C'est absolument pas ce que je voulais faire Assez de thunes pour construire des bâtiments quoi C'est la fête On peut peut-être rembourser un petit emprunt Non on peut pas encore rembourser un petit emprunt On commence à être On commence à se redresser un peu financièrement Alors Pause deux secondes Si on lui déclarait la guerre Algiran et Oisangl viendraient Killua et Pathé viendraient Pathé ils peuvent pas nous saquer Non Pathé ils nous aiment bien Ah il y a peut-être moyen d'éviter la guerre en fait Enfin d'éviter les alliés Eux ils sont amicaux envers nous Eux ils s'en foutent Mais s'ils deviennent amicaux Ça pourrait être intéressant Euh non c'est pas Mélande pardon C'est Killua On va essayer d'aller Draguer un peu Killua Pas faire des réseaux d'espionnage Faut que j'arrête avec ça Hop là on va essayer d'aller draguer un peu Killua Ici on est en train de refaire des revendications Qu'est-ce qu'on a comme revendications ? Ouais on a quand même déjà ici et là C'est pas si mal Par contre Il faut que notre Vassal Face des revendications là si on veut attaquer bien sûr Hop voilà On va lui demander d'en faire c'est pas un problème Ici ça pourrait être intéressant mais pour l'instant c'est notre allié je le rappelle Le vassaliser serait cool mais il voudra jamais à cause des À cause des provinces légitimes Si jamais on voit que Comment dire Si jamais on voit que le moins 1000 là C'est juste le moins 1000 qui bloque Genre par exemple s'il descend à moins 1030 et que du coup il accepterait Parce qu'il nous aime bien Ou parce qu'on est devenu suffisamment puissant etc On lui refilera sa province pour le vassaliser Un nouvel état au Soudan Très très bien la Nubie vient d'apparaître Excellent excellent et c'est copte en plus Et c'est copte Et il est collé à nous mais par notre province Par notre province on pourrait complètement s'allier avec eux Ok bon alors du coup Toi Il faudra 35 pour faire une revendication Tu vas revenir Ok là on a un allié potentiel avec un Avec une puissance éventuelle Qui est copte Ce qui est quand même plutôt cool Ah celui qui veut plus parier avec nous aussi ça y est Alors on peut s'allier avec lui On va immédiatement S'allier avec lui parce qu'il est collé à aucun de nos adversaires Par contre il est tout à fait moyen de venir nous filer un coup de main Ah il est passé en hostile alors qu'on vient de s'allier avec lui C'est ballon ça Bah peut-être qu'en fait ça ne marchera pas C'est triste C'est triste c'est triste Bah s'il veut nous attaquer qu'il nous attaque A la rigueur ça fera du territoire qui n'y aura pas Qui n'y aura pas Comment dire Il a rivalisé Allody Il a envoyé quelqu'un améliorer les relations d'Allody Ok je ne comprends rien à ce qu'il fait Non d'accord il a recalculé Il est devenu pote avec nous Très très bien Bon c'est la création du pays qui lui fait partir un peu en sucette forcément Ah merde on a un commandant qui est décédé Bon on va regarder ça On peut rembourser un emprunt Oui on rembourse Il faut que j'arrive à dire J'améliore les relations avec lui Voilà merci c'est parti Bon bah vu qu'on peut se stacker On va trouver une province On peut se mettre Voilà on va aller tous à Gondar Et on va entraîner l'armée D'un coup Ici au niveau des conversions Il me semble qu'on avait posé un Eddy dans le coin Non c'était pas là C'est toujours ici qu'il était l'Eddy Ok donc ici il reste Mora Mora qui est encore à convertir Donc allons-y pour Mora C'est parti On commence à avoir 9000 hommes Je pense qu'on va se prendre quelques troupes supplémentaires Ici On peut pas encore augmenter Il faut qu'on augmente ici Parce qu'on a trop de monde Bon Alody commence à sentir que ça pue du fion Logique Ici on relance l'entraînement Parce qu'on a quand même des troupes qui sont pas ouf En termes d'entraînement Ok ça fait son cours Tranquillement Nos réserves sont en train de remonter doucement Il va peut-être devenir intéressant de prendre des bateaux Il y a quand même 4 galères et une barque ici Donc il faudrait que malheureusement je pense que On va peut-être devoir commencer à prendre des galères Bref C'est pas forcément Donc le problème c'est que si j'envoie des bateaux pour protéger le commerce Ils vont se faire instantanément buter dès que le même loup va nous attaquer Pour qu'ils soient ici ils n'auront aucun port à se replier même s'ils sont là Et c'est fini Du coup ça me fait chier de dépenser de la thune dedans Et pour pouvoir l'écraser avec ses flottes Il y a quand même Mara On a vu qu'il y a quand même 7 bateaux ici Là il a 4 galères et un bateau de transport Il me faudrait au moins une dizaine de galères pour l'écraser facilement Sa flotte principale est peut-être pas là Mais nous on n'a pas du tout de flotte Donc Bah on perd quelques points On gagne du mercantilisme Oui ça me va On a bientôt une réforme gouvernementale Ça fait plaisir Au niveau des bâtiments Est-ce qu'on aurait un arrêt qui serait utile ? Ouais ça Shewa ça devient rentable du coup Timorheed se prépare à attaquer Ormuz Ormuz il existe encore ? Il est pas là au début Ormuz ? Ah oui il a été replié ici D'accord ok très bien Bah le Timorheed il est un peu dans le mal aussi La vache Le Karakoyonlou il résiste mine de rien L'Ottoman on continue de surveiller un peu Mais on est vraiment pas assez fort pour qu'il nous prenne au sérieux On a un très bon revenu On va se prendre des troupes On a quoi ici ? 15-4-2 c'est pas mal On va se prendre un autre canon Histoire de profiter un peu du feu de notre commandant Ici il faut qu'on prenne les trucs là Qui permettent de booster les... Il faut quoi ? Il faut qu'ils aient 40 d'influence Les clairs Il n'y a rien pour leur donner de l'influence malheureusement Et ici il faut qu'ils aient 40 aussi C'est ça ? Ok bon on va regarder Est-ce que déjà on aurait des trucs intéressants à filer aux bourgeois ? Ça ? Ça ? Ça on pourrait le filer aux bourgeois ? Ça remonterait pile poil à 40 d'influence C'est parfait, on va faire ça On leur file des chartes Ensuite Nos amis Les clairs Alors les clairs il faudra leur donner beaucoup Si on veut que ce soit... Si on veut les monter par contre 4-9 ici Ouais Alors je ne vais pas leur donner un truc par là Déjà parce que c'est de la merde Et ensuite parce que Il pourrait éventuellement... Enfin ça pourrait éventuellement devenir Notre capitale Ici on est à 22% d'autonomie Je pense qu'on va la filer au clair Tous les autres endroits Ici on est à 5% 16% ici Ouais C'est pas ouf C'est pas ouf Il faudra les augmenter encore de presque 5% Enfin là il faudra... Si je leur file ça on est bien On va leur filer ça Allez on leur file ça C'est parti Et du coup on peut prendre Les missions du nouveau monde Parfait Et du coup on est un peu mieux déjà Bon on n'est pas non plus ultra bien Mais on est un peu mieux Ok on arrive à la pause Donc on a la Nubie maintenant Qui peut nous aider Normalement on doit être remonté à 4 De relations Et ça c'est très très cool Est-ce que la Nubie Elle serait pas pour un partage de connaissances ? Quartier étranger de Gondar Ah merde Alors Gondar Mais c'est pas à Gondar Qu'on développe Ça fait chier Bon par contre Plus de 25% de production Dans une province qui a 40 On va prendre Comme ça on est encore plus potes avec eux Ouais On peut faire qu'un seul partage de connaissances à la fois Je t'es pas sûr Ok Killua tu reviens Commodivité de l'infanterie Plus 5% Jusqu'en même pendant 10 ans C'est parfait Ici notre canon il est pas encore terminé ? Non pas encore Donc du coup C'est fini On va l'intégrer à l'entraînement Ici Si jamais on attaque Ouais Killua vient toujours C'est bien ce que je pensais La Nubie ne vient pas Adjuran vient gratuitement Et Warzingali vient si on lui offre une province Ce qui me dérange pas particulièrement On va jeter un oeil en speed A la puissance militaire De Killua Ah ouais la vache C'est beaucoup moins que ce que je pensais Beaucoup beaucoup moins que ce que je pensais Donc au niveau des Casus Belli du coup Il nous faut juste Il nous faut juste un Casus Belli Donc il faudrait que notre allié se bouge un peu les fesses Peut-être que nous on peut en faire un Ah on pourrait en faire On pourrait faire une revendication Donc on va envoyer quelqu'un là-bas Et je pense qu'on va Oula Il se passe plein de trucs Je pense qu'on va y aller Alors mobilité sociale Les bourgeois gagnent de l'influence Le coût des conseillers est de moins 15% Ça tombe bien Je comptais éventuellement en acheter Par contre Les clercs et les nobles C'est le drame Les bourgeois perdent en loyauté 15 en tradition Ouais non on peut pas C'est pas possible Les nobles Ah bah les nobles ils vont gueuler un peu Je suis bien désolé Mais là On va leur trouver une petite province Qui les intéresse Aux nobles Bon eux les clercs Ils vont monter très vite Ils sont à 39,11 Là on a un petit peu de militaires Ici Bon par contre tout est à zéro On est d'accord Donc ça va gueuler Ça augmentera leur loyauté de 1,60 C'est pas ouf Mais bon Bon Tant qu'à faire On va essayer de trouver des provinces intéressantes On va leur filer ça tant pis Ça va monter un peu J'ai pas regardé C'est quand que ça réapparaît Ce truc là Ah putain Dans 20 ans Vache quoi Ça fait mal ça Ça fait mal aux fesses Mais bon Un peu compliqué les ordres Dans cette partie Du coup ici Il nous faudra un conseiller J'aimerais bien du militaire Ah bah parfait Un discipline Bon il n'y a pas de notre nationalité Mais c'est pas grave On va profiter au moins du bonus De conseiller moins cher Parfait parfait C'est pas trop mal C'est pas trop mal C'est pas trop mal Mine de rien Il commence à rapporter un peu Le nœud commercial 32% C'est pas possible Qu'est-ce qu'on pêche ? Il faudrait que je leur file les trois quarts de mon pays Si je vais les remonter C'est ça le problème Donc non Pour l'instant On va être obligé d'attendre On repousse On repousse des prêts Normal Ça nous coûte 2 La puissance coloniale Enfin la maintenance coloniale C'est là pour l'instant C'est les réparations de guerre Et le partage de connaissances Qui nous fait tenir Très clairement Le Mamluk est vachement calme Il doit être en train de se rattraper Son retard d'entraînement Et de refaire ses troupes Massivement Ah putain Et lui il a attaqué le Caracoyon Pas le Mamluk Autrement tu sers pas à grand chose Je tiens à te le dire Ce qui veut dire que le Mamluk Est très probablement en train de préparer Une nouvelle attaque sur nous S'il emmène le Maroc Et Mara Ça va être compliqué Le Maroc Est-ce qu'il s'est fait piétiner ou pas On ne connait même pas le Maroc On ne peut même pas savoir sa puissance Bon La Nubie ça se passe bien La Nubie j'aurais pu l'attaquer Mais pour l'instant il est menacé par personne Ses territoires sont un peu pourave Et c'est un copte Donc c'est quand même très intéressant d'avoir un allié copte dans le coin Assez proche du Mamluk Capable de recruter des troupes De faire tampon si le Mamluk voit que c'est plus facile d'aller par là Ok on a terminé notre légitimation C'est vrai je l'avais oublié celle-là On a maintenant un fort Et une Succession contestée en Nubie Ah bah après on pourrait aussi faire ça Pause Réclamer le trône Une autre dynastie rien que sur ce pays Oui Ça m'étonnait aussi Alors après Une autre dynastie rien que sur le trône Mais en cas de mort Un membre de la maison Solomonide Montera sur le trône Donc ça serait un mec de notre famille Et après on pourrait peut-être réclamer le trône Après il doit être jeune j'imagine Oui il a 22 ans L'importance du savoir Alors Oula On paye et nos techs coûtent moins cher Mais on paye et on va se prendre un emprunt si on fait ça Ou alors il faut qu'on taxe nos bourgeois Alors On va laisser les ventes de côté On va les développer ici Hop 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 Voilà On est à 74% On va profiter que nos bourgeois sont très influents pour les taxer On va prendre les techs admin Et on va pas rembourser un emprunt On va lancer la construction d'un d'une église à Chiwa Et voilà Parfait 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 Du coup ça va nous coûter un chouïa plus cher à développer Mais c'est pas grave Ici on a bientôt notre revendication J'ai mal vu que ce sera sur ce truc là Du coup on va arrêter l'entraînement Et on va commencer à aller par là-bas Voilà Alors Une revendication Sur Haffoon C'est bien ce que je pensais Ouais Hop On a bien refait nos réserves Mine de rien Est-ce que lui Il a fait une revendication Non J'ai bien fait de pas l'attendre Il nous aime toujours lui Ouais Il commence à être doucement relou Bon on va tenter une guerre Qui sera pas forcément une guerre éclair Parce que Il y a quand même Chiwa dans la balance Mais qui devra être une guerre relativement safe Dans le sens où même Même si Chiwa vient On devrait pouvoir l'écraser Et derrière Laissez Adjuran le finir Au cas où le Mamelouk nous tombe dessus Allez on attend la fin du mois Il me faut un mec par contre Toi reviens Sinon on risque pas de déclarer la guerre Voilà Alors Voyons voir On déclare la guerre Lui vient Warzangli vient Ça fera toujours 6000 hommes de plus En face Chiwa et Pathé viennent Adia c'est notre vassal Vien C'est parti C'est la guerre On va directement aller se poser sur sa capitale Lui il a quoi d'ailleurs comme revendication ? Il a ce truc là Ok au pire on pourrait lui filer ça Licence d'exportation Mamelouk nous aime bien Et les nobles gagnent en loyauté Pourquoi pas ? Alors ça me fait un peu chier de perdre de légitimité face au Mamelouk Mais perdre de la loyauté pour les nobles c'est pas possible Donc on va profiter de cet évente Pour remonter notre loyauté Ce qui est quand même plutôt intéressant Ok ici Notre mec il a du siège ou pas ? Non il a pas de siège Donc on va se scinder On va aller par là Parce que si je vais par là il va arrêter son move Félicité conjugale Non on va gagner un peu de prestige Ok la conversion dans le coin c'est terminé Parfait On va pouvoir enlever l'édit et se faire un peu plus de sous Ah je vais oublier on a nos impôts de guerre gratuits aussi On va complètement les mettre Tant la vache on se fait un blé C'est la fête Ça fait bien plaisir On va peut-être se fendre d'un autre conseiller du coup Efficacité commerciale Portée colonnée on s'en fout Réputation diplomatique ça serait pas inintéressant Constitution des réseaux d'espionnage c'est pas ouf Non je pense qu'on va prendre lui Il a moyen qu'il se rentabilise un peu en plus Avec l'efficacité commerciale Hop ici on va du sauter dessus On va pouvoir commencer doucement à rembourser nos prêts Ça fait bien plaisir aussi Donc là l'objectif va être de faire blober un peu notre vassal On a absolument pas d'intérêt particulier à prendre des trucs pour nous Une fois qu'on aura pris tout ça de toute façon on sera coincé contre notre allié Donc c'est pas ultra intéressant Ok c'est parti On va s'occuper des copains du coup Donc Warzangli a pris ça Donc c'est parfait Nous on prendra ça pourquoi pas Il s'en va voir un truc Donc un front là De toute façon à terme ça sera à nous tout ça On va passer par là Ça sera un peu plus long Mais ça nous permettra de prendre un peu moins d'attrition je pense Alors au fait au niveau des conversions du coup On a 87% d'unité religieuse c'est pas si mal Le reste c'est Beja Bayouda, Kadarif Ouais ça c'est un état Non c'est pas un état Ça c'est pas un état Donc ouais les conversions vont prendre des plombes Écoutez une blinde On peut pas faire un état de ça quoi C'est pas possible Ça une fois qu'on aura tout peut-être Mais là c'est pas possible Donc pour l'instant Ça va rester comme ça Où est Latia ? C'était dans le coin C'est pas rentable de faire un état Et la conversion Deux cinquantes par mois quoi Waouh La violence Ça c'est encore pire Berbera Ça c'est barbare C'est pas Berbera Berbera Ah bah oui Berbera c'est ce truc là Ouais donc non c'est pas pareil C'est pas rentable En plus on va peut-être le filer à Warzangli Ok on descend par là du coup Avant la fin du mois peut-être Non ça a pris quand même pas mal d'attrition On a remporté le siège Bon bah parfait on va rentrer Ici ce fort ne sert à rien On va le virer On n'a pas du tout vu Kill War On va donc aller se poser sur sa capitale On va rester dans le coin On a du blé On peut rembourser un emprunt Ou construire un bâtiment Alors regardons Là ça c'est pas très intéressant Ça ça commence à être pas mal ça Chez War on sait que ça va augmenter en plus Au niveau des quais on s'en fout Au niveau des troupes Pareil ça devient extrêmement intéressant Ça ne coûte que 86 à Chewa En plus on va le faire ce bâtiment On va mettre de côté deux secondes Le remboursement des emprunts Comment ça s'appelle L'inflation on peut faire avec Ça coûte cher mais on peut faire avec Ah on a des esclaves dans notre nouvelle province C'est dommage Ici on va se tirer par là Parce que c'est par là qu'est son armée On va essayer de diminuer l'attrition Qu'on peut prendre Ici on peut mettre combien sur cette province ? 21 000 On va la prendre et on va rester là Il fuit Qu'il voit normal Alors On va donner ça à Adia Ça à Adia Et ça à Adia Voilà Pathé va tomber C'est parfait C'est quoi ça ? Imposer la paix de la part des Mamluk Mamluk existe que nous fassions la paix avec Marraine Où ils entreront en guerre dans le camp de nos ennemis Ah d'accord Ah ouais Il peut la jouer comme ça Effectivement Très très bien Alors du coup la question c'est La question c'est Est-ce que je peux Faire une paix comme ça en speed Donc si je prends tout ça Ils veulent pas Il y a du blé ou pas ? Ouais Pas de masse de blé Je peux le vassaliser mais c'est encore plus con On fait ça On prend tout ça On prend un petit peu de sous Donc on prend ça pour nous On prend ça pour notre Allié On prend ces deux trucs là Pour notre vassal Après Je sais pas Je sais pas S'il viendrait avec ses alliés en fait Je pense pas Ça pourrait être l'occasion De se taper les Mamluk Sans ses alliés Sachant que cette guerre là Est déjà gagnée Il a 42 000 hommes C'est à dire Deux fois plus que nous Il a aussi 40 000 de réserve militaire Bah vous savez quoi ? On va lui dire D'aller se faire foutre Donc là du coup Le score de guerre Retombe Les Mamluk sont rentrés dans la danse On va donc immédiatement Alors poser un état là Ouais Poser un état là Et mettre Des préparations défensives Donc c'est pas ultra rentable Mais En termes de thunes en tout cas Mais c'est ce qu'il faut Poser un état là Et mettre des préparations défensives Hop Donc cette forteresse là Par contre On va la réactiver du coup Donc la Nubie ne vient pas nous aider Bien sûr Là pour le coup Donc là normalement On est à peu près safe Pendant quelques temps Il va falloir qu'il traverse Qu'il passe d'efforts Il y a moyen qu'il ait du mal On a le temps je pense De s'occuper de Killua Et de le sortir de la guerre Donc on est de nouveau Officiellement en guerre Face au Mamluk Ah On perd de l'innovation Ah oui Et puis là on risque pas De prendre une tech Pour le coup Ça coûte beaucoup trop cher 20 de loyauté C'est pas grave On va perdre un petit peu d'innovation En attendant On la regagnera Avec notre Notre Comment ça s'appelle Oula Il y a quelqu'un qui vient ici S'il vient avec seulement 6000 hommes C'est qu'il est confiant S'il est confiant Je ne suis pas confiant Ça veut dire qu'il doit probablement Y avoir le paquet de Le paquet de Killua derrière Ah non On va reculer quand même On ne va pas prendre trop de risques Tiens il y a les Cuba ici On commence à découvrir des pays Mais ça a l'air d'être Le merdier ici On va piller un peu Dans le coin Est-ce que nos canons sont là Non On va envoyer nos canons Peut-être Ça ira plus vite On n'avait pas 3 canons Ah merde Ils doivent être là Ah le dernier Il est là Putain Relou Bon c'est pas grave Rien que ce canon là Devra aider Voilà 7% gagné d'un coup Ici il n'y a plus rien à piller On va passer de l'autre côté De toute façon Vu qu'on a cette province On le verra arriver Le Killua S'il décide de se pointer par là Il a une belle flotte Killua quand même What ? Comment il est passé ? Ah putain je suis con Ça protège pas là C'est à lui ça Ok Il y a le Mamluk Qui nous amène 15 000 hommes Tout seul Intéressant Il faut que ce siège tombe Et après on va aller lui taper dessus Je pense Ici on va se replier 2 secondes Du coup 21% que ça tombe Ça me paraît assez improbable Mais bon On va demander aux gens De s'attacher à cette armée là Tant qu'à faire Esprit de corps Trois de professionnalisme Parfait Le sac de Killua On perd de la thune On gagne 5 de professionnalisme On pune les coupables On perd en professionnalisme Mais on gagne plein de blé Bon on vient d'en gagner du professionnalisme 100 de dévastation 2 de la production brute de Killua Oh la vache Mais on gagne 135 de thune Et 15 points de puissance militaire Ce qui est quand même très intéressant On perd un peu de prestige Mais on s'en fout Le plus chiant c'est le professionnalisme Mais franchement Ça me dérange pas Ici Ici On sélectionne les deux armées J'ai dit On remonte sur la capitale On va remonter Jusque là Jusque là Toi tu vas aller là Je crois qu'il ne s'est pas assez engagé Ou alors Il est en train d'amener ses troupes Il a vu qu'on était loin Donc il amène Il amène ses troupes Alors du coup On s'est fait plein de blé Ici on peut en plus Développer un petit peu Pour commencer à Voilà On a le colonialisme Achewa Parfait On va pouvoir prendre On va prendre On va attendre un peu Si je le vire C'était dit Je ne pourrais pas en prendre Avant un moment Et les préparations défensives Ce seraient intéressantes On va prendre Les préparations défensives Ça va de toute façon Se déployer tranquillement Toi tu vas prendre Le commandant Non il a un peu de mouvement Le commandant Donc ça va faire Que notre armée Ici va revenir plus vite Là ils vont se démerder Avec Killua Est-ce qu'on ne pourrait pas Le sortir Killua Parce que techniquement Killua A part du blé Et des réparations de guerre Je n'ai pas besoin de plus Donc Killua On va le sortir déjà Hop On se fait un paquet de pognon Et ça c'est cool On pourrait lancer ce bâtiment Mais alors qu'il y a les mêmes looks Sur la place Ça fait un peu chier On va garder les sous On va Rembourser des emprunts On a une dette de 714 Quand même On va en rembourser 2 Et le reste On va le garder Pour l'investissement Éventuel en mercenaire Parce que là Il est quand même En train de bien se répandre L'enfoiré On se prend du mercenaire En attendant que l'armée arrive Ok donc là Il a 21 000 hommes Plus 8 000 ici Mais il se casse Pathé veut une paix Oui il faut qu'on s'occupe de Pathé Effectivement File-moi du blé File-moi des répas de guerre Transfer de puissance On s'en fout Des répas de guerre Ça sera très bien Non Des répas de guerre J'ai dit Hop Ok alors Ici il est en train de se tirer Donc je pense Tiens Il a donné ça à Marianne Il commence à voir qu'on arrive Du coup il se replie Intéressant On a quand même 30 000 hommes Dans le coin On va se déplacer par là-bas Alors ici Est-ce qu'il va poser le siège Ou est-ce qu'il se replie Il se replie Non il vient Il ne sait pas trop quoi faire Il est un peu paumé L'air des découvertes va s'achever Ok Ouais là il t'a fait un peu de la merde mec C'est quoi comme terrain ? Des terres arides Ouais Il y a quand même 15 000 hommes qui se pointent Plus ces 9 000 qui vont sûrement faire demi-tour Et nous on sera Pas des masses Ouais Warzing Lee T'as fait de la merde là C'était gentil de ta part Mais alors te poser comme ça En plein milieu On va quand même essayer d'aller l'aider Instrument scientifique Un d'innovation Parfait Putain Ah la vache quoi On est arrivé trop tard Fait chier Ah ces renforces sont arrivées Pourquoi je ne peux pas me replier Ah le con là Putain avec ces 9 000 hommes qui s'étaient cassés On était bien mais Ça c'est la boulette quoi Ouais oui oui On prolonge les impôts de guerre Bien sûr qu'on les prolonge les impôts de guerre C'est évident Bon après il va se prendre de l'attrition Comme un port Donc on va reprendre la technique habituelle On passe dans son dos On va voir comment ça se passe Pour que notre ligne défensive soit bonne Il nous faut cette province Toi tu peux peut-être revenir On va plutôt en envoyer un chez les même looks Mara se prépare à attaquer Hormuz Très bien Au moins il ne rejoindra pas les même looks Comme ça Ah ici il faut qu'on scinde en deux parce qu'on prend trop cher Un nouvel établissement Oui plus d'habitants c'est plus d'impôts On est bien d'accord Bon on voit que malgré notre entraînement Bon qui a pas mal baissé à cause de la guerre Mais le Mamluk est quand même toujours très très fort Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'armée qui se pointe par là Alors ici on a Ah on peut prendre une réforme gouvernementale Tain mais l'épisode est beaucoup trop long Je suis resté concentré dessus Non mais on va arrêter tout de suite On va arrêter tout de suite cet épisode Il est beaucoup trop long On se retrouve la prochaine fois pour la suite de la guerre Je vous remercie de m'avoir suivi Je suis désolé pour l'extrême longueur A très bientôt